Si le football est né en Angleterre, c'est au Brésil qu'il a grandi. A Rio de Janeiro, un peu dans la rue, un peu sur les plages, mais surtout au stade Maracana. Pour les amateurs, le Maracana est un royaume, le temple du beau jeu. L'enceinte qui a vu briller Pelé, Garincha ou Zico. Au fil du temps, ce stade est devenu la maison du football au pays du football. Lorsque le Brésil a été pressenti pour accueillir la Coupe du Monde 1942, l'idée est née de construire un stade gigantesque dans la capitale brésilienne. La guerre a mis un terme à ce projet pharaonique jusqu'en 1948. Le cinquième plus grand pays au monde possédait évidemment des stades, mais de taille moyenne. Pas suffisamment imposant en tout cas pour servir d'écrin à la quatrième Coupe du Monde. L'idée est donc remise sur la table, mais les divergences sont nombreuses. Les autorités fédérales et locales se déchirent à propos du financement, public ou privé, et le stade reste dans les cartons. Jusqu'à ce qu'un journaliste, le plus célèbre de tous à l'époque, Mario Filio, entre en jeu. A coup d'éditos et d'articles dans son journal d'osports, Filio remporte ce que l'on appela la bataille du stade et parvient même à imposer la construction du stade municipal de Rio, son nom officiel, dans le quartier de Maracana, à proximité du centre-ville. Depuis sa mort en 1966, même si personne n'utilise ce nom, le Maracana est officiellement baptisé stade Mario Filio. Le Maracana de Rio est inauguré en 1950, après un chantier qui aura duré moins de deux ans. 1500 ouvriers ont travaillé jour et nuit pour terminer dans les délais. 10 000 tonnes de fer, 500 000 sacs de ciment et 3 millions de briques sont nécessaires pour bâtir le plus grand stade du monde. 183 254 places assises et même 220 000 si l'on compte les spectateurs debout. En Écosse, à Glasgow, Anden Park et ses 150 000 places est largement surpassée. Aujourd'hui, après plusieurs phases de modernisation et le renforcement des mesures de sécurité, la capacité du Maracana a été réduite à 78 838 places. Le plus grand stade du monde se trouve désormais à Pyongyang, en Corée du Nord. Le stade du 1er mai peut accueillir 150 000 spectateurs. Le premier match de la Coupe du Monde 1950, le 24 juin, aura donc été le premier match joué au Maracana. Le Brésil s'impose 4 à 0 face au Mexique. L'ouverture du score à la 30e minute de jeu est signée Ademir, premier buteur de l'histoire du Maracana. La Coupe du Monde est bien lancée, mais se termine par un drame. Le 16 juillet 1950, le Brésil dispute son dernier match du tableau final contre l'Uruguay. Les coéquipiers d'Ademir n'ont besoin que d'un match nul pour être champion du monde. Le score est d'un but partout. Quand l'Uruguayen Alcides Djidja déborde sur le côté droit, Moacir Barbosa, le gardien brésilien, anticipe un centre et Djidja marque. Ça, c'est le joueur qui me marquait. Regardez, il se prend la tête de désespoir entre les mains. Seules trois personnes ont fait taire le Maracana. Le pape, Franck Sinatra et moi. L'Uruguay remporte sa deuxième Coupe du Monde. Le Brésil pleure. Et Barbosa, le gardien de but du Brésil, l'un des seuls joueurs noirs de l'équipe, est tenu pour responsable du Maracana-Sau, le coup du Maracana. Juste avant la finale, il avait été élu meilleur gardien du tournoi. Mais il traînera pourtant cette finale perdue durant toute sa vie. En 1994, on lui refuse même l'accès au camp d'entraînement de la sélection brésilienne. Barbosa explique alors, au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis. Barbosa, le maudit, c'est Edson Arantes Donacimento, plus connu sous le surnom de Pelé, qui devient le roi du Maracana de la fin des années 50 jusqu'au début des années 70. C'est au Maracana que Pelé joue son premier match avec l'équipe du Brésil. Il n'a que 17 ans, le 7 juillet 1957, contre l'Argentine. Première sélection et premier but, mais le Brésil perd deux buts à un. Douze ans plus tard, Pelé inscrit le millième but de sa carrière dans son jardin du Maracana. Le 19 novembre 1969, Santos, le club de Pelé et Vasco de Gamas sont à égalité. Un but partout, pénalty pour Santos. Pelé bat Andrada, le gardien de Vasco dans un délire indescriptible. Pelé pleure et Andrada aussi. « J'étais désespéré », raconte le gardien, qui restera comme l'homme qui a encaissé le millième but de Pelé. Je voulais vraiment l'arrêter. Je n'avais vraiment aucune envie d'entrer dans l'histoire de cette manière. Un compère de Pelé s'est également illustré au Maracana. Manuel Francisco Dos Santos, surnommé Garincha par sa sœur. Du nom de ces petits oiseaux qui mouraient lorsqu'on les mettait en cage. Malgré sa jambe gauche plus courte que la droite de 6 cm, Mané Garincha restera comme l'un des plus grands dribbleurs de l'histoire du football. À sa mort le 20 janvier 1983, à Rio, à seulement 49 ans, des suites d'une cirrhose, son corps a été transporté au Maracana où il a reçu, lui, la joie du peuple, l'hommage des Brésiliens. Contrairement à Pelé ou Garincha, Zico n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Mais depuis 1950, personne n'a marqué plus de buts que Zico au Maracana. 333 exactement dans les années 70 et 80 pour le Pelé Blanc. Roi sans couronne, mais roi quand même. Avec son club de Barcelone, Lionel Messi, lui, a remporté tous les titres possibles. Mais avec l'équipe d'Argentine, il aura dû attendre d'avoir 34 ans pour remporter son premier trophée majeur le 11 juillet dernier, la Copa América. Une victoire 1 à 0 contre le grand rival brésilien. A Rio, au Maracana, un triomphe. Mais le Maracana aura aussi connu quelques heures sombres. Après les Jeux Olympiques de 2016, par exemple, quand le stade est laissé à l'abandon pendant de longs mois à cause d'un imbroglio politico-juridique. En 2014, le stade accueillait la finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine, victoire de l'Allemagne. Puis la finale des Jeux en 2016 entre le Brésil et l'Allemagne, victoire du Brésil. Puis plus rien. Ni le consortium qui gère le stade, ni le comité d'organisation des Jeux Olympiques, ni la ville, ni l'État de Rio ne veulent prendre en charge les travaux de réparation et de maintenance du stade. L'électricité est coupée, le gazon jaunit, les vestiaires cambriolés et les touristes doivent se contenter de photos devant les grilles fermées. Mais les quatre grands clubs de football de Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco de Gama et Botafogo, ainsi que l'équipe du Brésil, ne peuvent pas se passer du Maracana pour leur grand match. Et le stade restera encore longtemps le monument le plus connu du Brésil avec le Christ rédempteur. Sous-titrage Société Radio-Canada